et bonjour à toutes les talmidotes ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un cours sur l'histoire assidique et donc à la demande de la rabanne italia on reprend l'histoire assidique et l'histoire que nous avons choisi aujourd'hui c'est l'histoire de yvan yvan le le bal à gala le coché on dit en français celui qui celui qui sur la diligence celui qui tire les chevaux celui qui commence qu'on dit en français un églone quelqu'un c'est un coché c'est la même chose un coché ok d'accord alors c'est une histoire de yvan le coché c'est une histoire de rabbi nachman de breslev et je vais vous la raconter je vais vous la lire en hébreu au début puis on m'a traduit en français au fur et à mesure mais c'est de ici à donner à tchè nasa imbal à gala les berlines c'est l'histoire d'un homme qui est parce qu'ils étaient qui étaient partis avec eux sont cochés à berlin et vallard à donne la faute et ils sont arrivés à berlin et lorsqu'ils sont arrivés à berlin à l'art à donne la sorte sarah benisha bala gala chez moi ya yvan et le maître lui a dit écoute j'ai des affaires à régler et donc je te laisse ici avec la gala avec le la charrette le carrosse non la charrette et son cocher s'appelait yvan et et alors il était avec son avec son jeu avec le choix et ensuite est arrivé un un policier et vénique à celle là piche et rade le chaloto m'a doua ou mètre même ça il a posé la question pourquoi est-ce que tu es au milieu de la rue dire qu'il avait il s'était mis au milieu de la rue il n'est pas vraiment c'était pas mis à un endroit où on pouvait stationner et et dira binarman bachala riche à chôter miata d'a posé la question en mis à table germanique la question en allemand vire bisdou qui es tu dans le sens qui es tu pour pouvoir te permettre de de bloquer la route et de de te mettre au milieu de la route avec ton carrosse et ton cheval maintenant yvan ne comprenait pas l'allemand il a compris oui il comprenait mais il n'a pas compris le sens et quand il lui a demandé qui es tu pour pour te permettre de 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 bloquer la route il pensait qu'il lui posait la question qui es tu comment tu t'appelles alors il a fait un grand sourire il l'a dit je suis yvan vika auto haïs qui l'eau evine et ce matin et glande mais ça clôt du show et il l'a frappé il pensait qu'ils se moquaient de lui et il leur pose la question mais qui es tu où tu en es qu'est ce que tu fais là et l'autre répondu suivant et il a énervé le policier est de nouveau le policier là la frappe et en disant mais tu te moques de moi mais qu'est ce que tu fais ici où tu en es qui es tu pour pouvoir bloquer tout le monde et une troisième fois il dit qui je suis mais je te dis je suis yvan et et pour finir le policier a pris le cheval et de force l'ami la fait stationner dans une petite ruelle extérieure au pouvoir déblayer la route et permettre aux gens de passer et que je sais pas à la donne un char à ses frères et lorsque son maître est revenu il a cherché à tchema tso et et jusqu'au mois où l'a trouvé enfin parce qu'il n'était pas à l'endroit où il s'était arrêté à marlo ivan et ça n'aïta il pose la question yvan où tu étais ou qu'est ce que tu as fait qu'est ce qui t'est arrivé un à l'aube la hache ou pas hâte ne dis pas le mot yvan 10 à la place de à la place de m'appeler yvan appelle moi virbizdou il pensait que le policier était fâché contre lui parce qu'il s'appelait yvan et que c'est pour ça qu'il l'a frappé il pensait que le policier voulait lui dire virbizdou ton nom maintenant c'est tu peux m'appeler de nouveau yvan et s'yème rabbenu et rabbi n'achman termine qu'un quand quelqu'un vient me voir il a toujours une question de savoir qui est qui est-il une fois qu'il sort de chez moi souvent il retrouve son identité étant chez moi mais parfois quand il sort il redevient ce qu'il était avant et voilà ça c'est l'histoire ok alors yvan qui c'est yvan mais yvan c'est nous yvan c'est le commun des mortels comme on dit c'est nous abinahman veut dire on est tous yvan et pourquoi on est tous yvan parce que on a tous l'impression que parce qu'on s'appelle yvan qu'on s'appelle charonne eve rebecca liora bénichou ou simona parce qu'on a une identité et parce qu'on est on a un cheval un métier et bien tout va bien de nos jours on dirait tu t'appelles x tu as fait ton bac et ut psychométrique tu as eu ton diplôme et tu es maintenant disons pas moi enseignante ou infirmière et et donc tu penses qu'en fin de compte tu sais enfin qui tu es à tel point qu'un jour quand quelqu'un va te demander qui es tu ou lorsqu'on va vous proposer un chido et qu'on va demander qui est rebecca ou qui est esther ou qui qui c'est ce que tu me propose on va directement répondre à c'est une fille elle a fait le mort qu'on aura elle a fait des études et elle est aujourd'hui enseignante c'est à dire que plus et à petit avec le temps quand on a pris l'habitude que quand on demande qui est cette personne on n'aurait pas on ne répond pas vraiment qui elle est non répond par ce qu'elle fait c'est à dire que avec le temps de plus en plus qui c'est ta maman à une infirmière il met les médecins qui sait ton père mon père il est avocat c'est à dire que on va complètement ignorer le plus important de savoir qui est vraiment ton père et on va uniquement se concentrer sur ce qu'il fait à ton père c'est un avocat ah oui je vois oui très bien c'est à dire que tu définis déjà la personne en fonction de ce qu'elle fait mais pas en fonction de ce qu'elle est donc vous prenez la différence entre entre l'essence c'est à dire et et les actes oui de c'est à dire que l'essence et qui tu es les axes est ce que tu fais alors c'est vrai que parfois ce que tu fais peut plus ou moins refêter qui tu es mais pas forcément pas forcément du tout on peut très bien être quelqu'un mais qui n'a rien à voir avec le métier qu'il exerce qu'il exerce il exerce en tout cas ça arrive très souvent que que ça veut rien dire quoi parce que ton père est avocat alors il est comme ça non tu as parfois des avocats qui sont pas droits qui sont pas qui font pas la justice et a parfois des gens qui n'ont rien à voir parfois des enseignants qui font des choses très grave dans la vie ils n'ont rien et mais mal mais ce que rabbi normal de nous dire c'est que petit à petit c'était pas uniquement le problème des autres ses problèmes c'est que toi aussi tu commences à te convaincre trois femmes qui es tu qui je suis je suis une étudiante à la faculté je suis j'ai eu un diplôme de x et petit à petit tu te cache derrière ce que tu fais ou ce que tu as fait ce que tu as étudié et tu te contente de ça et ça te permet de de te sentir bien tu te dis enfin je suis médecin enfin je suis avocat et du coup tu te refuges derrière ce que tu fais et tu passes très peu de temps à penser qui tu es dire que je peux faire des études pendant des années pour se former à une profession ou un diplôme pour devenir telle ou telle chose et on peut pas on peut faire des examens et dépenser beaucoup d'argent et être trois quatre ans fac et tout investir énormément pourquoi pour atteindre un statut maintenant dans ces trois quatre ans qui a tellement investi pour pour avoir un statut dans la vie une profession un salaire une carte de visite avec ton nom et ta profession combien pendant tous ces quatre ans au lieu de t'investir tu as consacré du temps pour savoir qui es tu qui suis je mais qui suis j'en fait et il est en contre lui il te fait taire des métiers toi tu verras c'est pas important qui tu es le principal c'est ce que tu fais une fois que tu auras réussi victoire eu ton bac victoire et psychométrique on pourra définir qui tu es et tu te laisses prendre à ce piège et tu vas commencer à investir en tous dans les actes et tu vas petit à laisser tomber l'essence à un tel point que ça tata ça te vient pas l'idée un jour de te poser la question mais qui suis-je quand parfois on veut faire vous prendre un garçon pour un chido alors le garçon il pose la question mais qui elle est ou alors vous rencontrer et il te pose la question mais qui es tu c'est à dire que il sait qui tu es puisqu'il sait il a vu sur eux et dès le départ il savait que que tu étudies aux marques en aura que tu fais des études dans chez mon tour mais c'est mais dans la rencontre il va essayer de savoir qui es tu et 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 à ce moment là tu vas commencer à te poser des questions ou alors on va te poser la question mais quel genre de garçons tu cherches alors à cette question avec qui tu veux te marier qui sera le papa de tes enfants à cette question tu veux pas répondre mon mari ce sera un architecte moi je veux un mari qui soit avocat ça n'a rien à voir c'est évident que lorsqu'il s'agit de poser des vraies questions tu peux pas sortir la carte de visite en disant moi je suis architecte et je cherche un garçon architecte elle n'a rien à dire dire arrive un moment où tu es obligé de dire à binahman de t'arrêter et de bien réfléchir qui es tu surtout avant le mariage parce que comment savoir avec qui tu vas te marier six mois si toi même tu sais pas qui tu es on se marie pas avec un diplôme on se marie pas avec veut dire ça peut aider ça peut compléter mais ce que tu cherches c'est ton mari c'est ton mari c'est la personne c'est c'est son essence ce sont ses midotes ce sont ses idéaux sa pensée le plus profond de lui-même c'est ça que tu recherches tu cherches pas un diplômé le diplôme c'est un surplus c'est c'est un complément mais d'abord ce qui est important c'est l'homme en lui même ces garçons en lui-même et donc ça sert à rien de se réfugier dans des des îlots de dans des bunkers de protection comme je suis étudiante ou etc il faut un jour l'autre s'arrêter et se poser la question mais c'est pas qu'il y ait tu es, tu ne pourras pas savoir ni avec qui tu vas te marier, ni comment tu vas éduquer tes enfants. Vous me voyez maintenant ? Vous m'avez retrouvé ? Moi, je vous ai perdu, je vous ai retrouvé maintenant. Oui, nous aussi. Ah bon, ok, on est de nouveau ensemble, d'accord. Je ne sais pas où j'étais arrêté, j'étais arrêté avec l'architecte, avec le plan, ça vous avez entendu ? Oui, oui, j'étais. Voilà. Alors, de la même manière que pour toute chose dans la vie, toute chose, tu as besoin d'un plan et que c'est en fonction du plan que tu vas construire. Eh bien, en fonction du mariage, par exemple, c'est la même chose. Quand tu penses, ça ne doit pas être aussi précis qu'un architecte, tu veux une maison, tu veux une ferme en campagne ou une maison. Il y a des bases minimums auxquelles tu es obligé de répondre. On ne peut pas se lancer comme ça sans rien. Dans la vie, il faut arriver à un certain moment, c'est ce que veut nous enseigner ici Rabbi Nachman, tu ne peux pas te contenter en disant je suis Yvan, je suis coché, je suis le coché principal du maître untel. Tout ça, ce sont des statuts. Mais qui es-tu ? C'est ce que le policier, en fin de compte, lui demande. Mais qui es-tu pour te permettre de ? C'est-à-dire, comme lorsqu'Hakadosh Baruch pose la question à Adam, après le chet, après la faute, il lui dit en hébreu, Hayeka, il dit, où tu es ? Et Adam, il se cache. Parce qu'il est certain qu'Hakadosh Baruch Hu lui pose la question, où tu es ? Où tu te caches ? Comme si Akadosh Baruch Hu était incapable de voir quelqu'un qui se cache. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui pose, Hayeka, où es-tu ? Et ce que nous disait Rahamib, c'est que Akadosh Baruch Hu lui pose la question, où es-tu ? Il lui a demandé, où en es-tu ? Où tu en es dans ta vie ? Et là, Adam, il n'y avait pas de réponse. Il ne savait plus où l'on était dans la vie. Il était dépassé. Tout le dessin, tout le croquis, toute la destinée, pas uniquement la sienne, mais du monde entier, de toute l'humanité, qu'il avait entre les mains, il a tout bafoué avec la faute. Et il ne sait même plus répondre à la question, quand Akadosh lui pose la question, où en es-tu ? Un deuxième exemple que nous avons, c'est Yonah. Vous connaissez l'histoire de Yonah ? Yonah qui est envoyé à Hachem, vers la ville de Ninive, pour réveiller les gens à faire tshuva, parce qu'ils risquent d'avoir comme un déluge qui va les faire périr. Maintenant, s'ils font tshuva, on pourra arrêter. Et Yonah, ils montent sur le bateau et le bateau est en difficulté pour la mer. Et alors, les gens s'affolent. Et alors, il y a une phrase qu'on lui pose, « Malécha Nirdam ». « Pourquoi tu dors ? » Il était effectivement en train de dormir dans la cale. Et Yonah, il pensait vraiment qu'on lui posait la question, « Pourquoi tu dors ? » Et donc, il pensait que c'était ça le problème. « Pourquoi je dors ? Parce que je suis fatigué. C'est l'heure de dormir. » Il ne comprenait pas qu'on lui disait, « Mais qu'est-ce que c'est si tu sois ? Pourquoi tu dors ? Tu sais ce qui se passe ? On est en péril. » Et de nouveau, c'est un autre exemple où on essaye de te faire comprendre le problème et tu te réfuges dans des définitions générales. Alors, tout ça, comme je vous ai dit, on peut se réfugier dans des définitions, jusqu'au moment où ça nous expose en pleine figure. C'est le cas dans notre histoire ici de Rabbi Nachman, que du coup, Yvan doit exprimer quelque chose et qu'il est incapable de répondre. Et ça, c'est le problème de chacun. Si on arrive à un stade où on n'a pas pris le temps pour se définir, ça va nous exposer dans la figure. Je vous donne un exemple, par exemple, au moment du Chidour, où tu risques de te marier avec un garçon sans avoir aucune idée si vraiment il te convient. Pourquoi tu n'as aucune idée qui te convient ? Parce que tu ne sais pas toi-même qui tu es. Pour qu'il te convienne, il faut d'abord savoir qui tu es. D'où le grand problème d'aujourd'hui des beaucoup de divorces. C'est que les gens se sont réfugiés dans des définitions. C'est quelqu'un de religieux, il étudie à la yeshiva, c'est quelqu'un, etc. On se réfugie, on prend des renseignements sur un garçon, sur tout ce qu'il fait, où il étudie, etc. Et on n'a pas pris le temps de chercher le garçon en lui-même. Et donc, ce que Rabbi Nachman veut nous dire, réveillez-vous, avant qu'il soit trop tard. Parce que ce n'est pas après le mariage qu'on va commencer à se poser la question, mais qui je suis, et qui tu es toi, et est-ce que nous convenons l'un et l'autre ? C'est après le mariage, si on ne s'est pas posé la question avant, et qu'on ne s'est pas connu avant comme il fallait, il va falloir énormément investir pour juxtaposer, pour s'assembler. Parce que je suis venu d'une personne qui est X, et j'en construis un garçon qui est Y, et on n'était pas du tout au niveau de l'essence, on ne se convenait pas. Au niveau des actes, oui, il est religieux, moi je suis religieuse, j'ai 18 ans, il a 19 ans, je suis français, et je suis française, il est français. On a toujours cherché au niveau des actes des tas de choses qui semblent convenir, mais après le mariage, du coup, on s'aperçoit que tout ce qui était autour, les diplômes, le bac, les psychométriques, toutes les définitions, comme un jeu de cartes, tout s'effondre. On n'a plus rien à faire. Est-ce que mon mari, il est médecin ? Est-ce qu'il est avocat ? Est-ce qu'il est directeur ? Est-ce qu'il est ouvrier ? Tout ça, ça joue plus. Ça joue avant le mariage. Mais après le mariage, on n'a plus rien à faire de tout ça. Si tu ne t'entends pas avec ton mari, parce qu'il est médecin ou professeur ou directeur ou premier ministre, que tu vas t'entendre avec lui, il peut penser tout le temps qu'il va sortir sa carte de visite en disant « Je suis quelqu'un de très important, je suis le maire de la vie ». Mais il n'y en a rien à faire de que tu sois le maire de la vie. Ce que je veux, c'est toi, c'est le garçon. Et donc, si on ne s'est pas préparé à l'avance, on risque de se perdre. Autre exemple, c'est quand on choisit, par exemple, amitié. Vous allez maintenant bientôt terminer le mahronora. Je suppose que la plupart vont faire le shirut lomi ou alors vont commencer des études. Et à certains moments, il va falloir qu'on définisse où je vais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Là aussi, il va falloir, la question va se reposer entre les sens et les actes. Est-ce que tu veux devenir, par exemple, infirmière parce que ça représente, ça te représente à toi, dans ton essence, tu as une âme d'infirmière. Avec tout ce que ça représente, une âme d'infirmière, on va commencer à expliquer quelle est la différence entre l'âme d'une infirmière et l'âme d'une femme dans le high-tech, dans les ordinateurs. C'est évident qu'il y en a certaines qui sont faites pour ça et d'autres pour l'autre. Donc, tu vas risquer de te lancer dans des études qui, au niveau des actes, au niveau de la carte de visite, au niveau du statut, sont considérées comme très bonnes études. Mais au niveau de toi-même, au niveau de ta propre personnalité, n'ont rien à avoir avec toi. Et tu risques même, si tu es intelligente, de bien réussir à devenir x, y, z. Mais tout ça, c'est beau, tu seras contente, tu seras ton diplôme. On te dira, madame, là, mais combien de temps tu vas tenir avec ça ? Tu vas tenir jusqu'au moment où il y aura un policier qui va t'arrêter dans la rue, qui va demander, « Where are you? » Où en es-tu ? Qui es-tu ? Et là, tu ne pourras pas répondre, je suis médecin ou je suis avocat. Il faudra répondre de qui ? Il faudra te répondre d'abord à toi-même. Qui suis-je ? Est-ce que vraiment mon âme est faite pour être infirmière, médecin, avocat ou secrétaire ? Et alors, Rabbi Narmane continue dans ces explications. Lorsque tu arrives à faire quelque chose, à décider de faire quelque chose, il y a deux questions qu'il faut que tu te poses. Ou plus exactement, une question avec deux réponses possibles. La question, c'est ce qu'on vient de poser. Lorsque tu fais quelque chose, ou tu te maries avec un garçon, ou tu étudies certaines études, ou tu fais peu importe quoi. Est-ce que tu le fais parce que c'est la volonté d'Hachem ? Et donc, c'est toi ? Tu te ressens ? Hachem a voulu que tu sois infirmière et que tu aies beaucoup d'enfants et que tu te maries avec un garçon qui est religieux et que tu dis laïchiva. Est-ce que tout ça, c'est Hachem ? Est-ce que c'est mon âme ? Est-ce que c'est mon essence ? Ou alors, écoutez bien ce qu'il nous dit, ou bien quelqu'un t'a pris la charrette et t'a fait par hasard stationner à cet endroit. Vous avez compris les deux possibilités ? Ou c'est pas clair ? Oui, on a compris. Ok. C'est-à-dire, est-ce que tu en es arrivé parce que c'était le fruit vraiment de ta personnalité, ou alors quelqu'un t'a… Parfois, on est ce qu'on appelle en débrouille, il gal gal gal. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il gal gal t'il enroulé. Oui. Mais l'île gal gal, c'est comme… Dans le sens de… Comme s'il a été enroulé jusqu'à cette situation. Voilà. Voilà. Je n'arrive pas à trouver le thème en français. Enrouillant ces situations. Comment ça se fait que tu es… Par exemple, tu t'es marié avec ce garçon. Mais c'est comme si quelqu'un m'avait enroulé. C'est-à-dire, je suis arrivé au Marconora. J'avais une copine qui avait un cousin. Et donc, ce cousin est venu nous rendre visite. Et du coup… Et du fait qu'il est venu rendre visite, il m'a parlé à moi. Et donc, etc. Et donc, de… Ça m'a enroulé et je suis arrivé à lui. Voilà pourquoi je me suis marié avec lui. C'est-à-dire que c'est comme Yvan à qui on a pris le cheval et on l'a fait rouler. On a fait rouler la charrette et on l'a mis là. Pourquoi t'es là ? Parce que quelqu'un m'a poussé, m'a amené là. Ou alors, tu es là parce que c'était l'endroit où tu devais être. Est-ce que tu as… Une question. Est-ce que justement le fait d'être enroulé dans une situation, c'est pas minachamayim ? C'est parce que Hachem, il veut ? Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Hachem qu'il est Hachem. Le mot Hachem, je devais dire coupable. Oui, je ne sais pas. Écoute, oui ou non ? Si c'est la volonté d'Hachem, alors Hachem va te faire rouler là où il faut. Mais est-ce que quelqu'un peut dire, par exemple, je me suis marié avec un arabe ? Parce que Hachem m'a enroulé pour m'amener jusque là. C'est facile de dire. Tout ce qui dépend de la vie, c'est d'Hachem. Encore faut-il que ça correspond à la volonté d'Hachem. Si tu t'es enroulé dans quelque chose qui n'est pas toi, mais si ce n'est pas toi, ce n'est pas d'Hachem. Si tu joues un jeu qui n'est pas le tien, tu fais des études qui ne sont pas tes études, tu te maries un garçon qui n'est pas ton mari, qui n'est pas, qui ne te correspond pas. Tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec toi, avec la nefesh, avec l'âme qu'Hachem t'a donnée. Tu ne peux pas dire à Hachem, mais c'est toi qui m'as amené là. Bien sûr que non. Tu as le libre arbitre. Et donc, c'est à toi de prendre tes responsabilités et à juger. Est-ce que là où tu as été enroulé, ça a été enroulé par Hachem ou ça a été enroulé par toi-même, par des choses qui n'ont rien d'avoir avec Hachem ? Ça va, c'est clair ? Oui, merci. Et donc, ça c'est une question qu'il faut se poser tout le temps, dans chaque chose qu'on entreprime. Est-ce que je suis là parce que c'est moi ou parce que je me suis fait enroulé malgré moi ? C'est hyper important, le ballon de secours. Vous ne rendez pas compte. C'est la question numéro un dans toutes les situations et toutes les décisions importantes qu'il faut prendre en vie. Et bien que lui a dit « mais bon, laisse tomber, ce n'est pas grave. Le garçon, il est sympa, il a des bonnes mythotes, il est religieux et tout ça. Allez, c'est une chance que tu l'as rencontrée, marie-toi avec lui, etc. » C'est ça que dit lui a dit « il essaie de te faire écarter de toute question principale pour te pousser vers… Vous vous souvenez où il s'est stationné pour finir le… Yvan, dans une petite rue, c'est-à-dire… C'est-à-dire… C'est-à-dire pas la rue principale, la rue… À l'angle. À l'angle, la rue L. Il t'a mis dans une ruelle. Il y a un terme dans l'Allaha pour nommer les gens qui ne sont pas religieux. Le Rambam, quand il pose la question « est-ce qu'aujourd'hui il y a des apicorsies ? » Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des gens qu'on peut définir comme étant des incroyants ou des non-croyants ? Le Rambam dit de notre génération « non, tous ceux qui ne font pas les mythotes, ils les appellent Tinnakot, Tinnakot Nishbu. » Ce sont des enfants qui sont nés dans une situation qui, dès le départ, ne pouvaient pas les faire aboutir à reconnaître l'Éternel et les mitzvot et la Torah. Il dit le Rambam « de nos jours c'est ça, les gens qui ne sont pas religieux. Ce ne sont pas des gens philosophes qui ont réfléchi pendant des années « est-ce que je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu, je fais les mitzvot, je ne suis pas les mitzvot. » Pour finir, pourquoi tu ne pratiques pas les mitzvot, dit le Rambam, parce qu'on t'a enroulé, c'est malgré toi. Tu es né dans une famille, dans une société qui, par les pressions sociales, de la vie de tous les jours, etc., font que tu t'es retrouvé stationné à cet endroit-là. Et donc, ça pour terminer pour cet état-là. Donc, le Rambam nous dit qu'il faut avoir beaucoup de respect pour ces gens qui ne pratiquent pas la Torah. Parce que ce n'est pas de leur faute. Ils ont été, dès la naissance, enroulés dans des situations. Et en fin de compte, la seule chose qu'on peut peut-être leur reprocher, c'est qu'effectivement, tu n'es dans une famille qui n'est pas religieuse. Tu n'as pas de refus d'éducation religieuse. Et donc, tu te définis non religieuse. Mais est-ce que tu as pris un jour le temps de réfléchir où tu es stationné ? Est-ce que tu peux continuellement te contenter de cette phrase « je suis né dans une famille qui n'est pas religieux, j'ai pas reçu l'éducation, j'ai pas reçu cela, etc. » Ok, ça, ce sont des faits. Mais est-ce que tu as pris le temps de réfléchir ? Est-ce que là où tu es stationné pour l'instant, c'est toi ? Ou alors c'est parce qu'on t'a poussé à être ce que tu es pour l'instant ? C'est une question très importante. Le Rav Siouda, le fils du Rav Kouk, nous racontait un jour cette histoire, qu'un jour est arrivé, est venu lui rendre visite, un talmid de la yeshiva de Merkazara, qui avait quitté la yeshiva et qui entre-temps avait étudié à l'université et apparemment avait bien réussi à l'université puisqu'il était ingénieur, je ne sais pas quoi, et s'était marié et avait des enfants. Et au bout de quelques années, il décide de venir visiter son maître, le Rav Siouda. Il rentre chez le Rav Siouda et le Rav Siouda lui dit « bonjour, etc. » Il dit « de quoi tu vis ? » « De quoi tu vis ? » Enfin, plus ou moins en français, c'est que ça que je voudrais dire. « Aujourd'hui. De quoi tu vis aujourd'hui ? » C'est comme pour dire… Bon. Alors, l'autre, il avait compris qu'il lui posait la question « de quoi je vis ? » C'est-à-dire « comment je gagne ma vie ? » Alors, il dit « je suis aujourd'hui ingénieur et je suis marié et je travaille dans l'entreprise X et je vis très bien de mon salaire. » Je lui repose la question de Rav Siouda. « Dis-moi de quoi tu vis ? » Je vous ai dit de… Ah, ma femme aussi, elle travaille, elle est enseignante. Donc, je lui pose la question de Rav Siouda la troisième fois. « Mais de quoi tu vis ? » Mais je vais vous dire ça à moi. Moi, je gagne 10 000 shékels. Ma femme, elle gagne 6 000 shékels. On a en tout 16 000 shékels. Et on vit de ça. On vit très bien. Rav Siouda lui répète encore une fois. « Mais de quoi tu vis ? » Ça lui a pris un moment, un long moment de comprendre que le Rav Siouda ne lui posait pas du tout la question de quoi il vivait dans le sens matériel. Mais il disait « T'as quitté la ishiva. J'ai fait des études. J'ai débranché du monde de la Torah depuis déjà 5, 6, 7 ans. De quoi tu vis ? Qu'est-ce qui te donne un sens à ta vie ? » Et c'est un petit peu pour illustrer cette histoire, cette idée de Rabbi Nachman ici. Pour finir, on est tellement préoccupé des actes de la vie qu'on oublie un petit peu de quoi on vit vraiment. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Il dit le Rav Siouda « Kihem chayeinu vorech yameinu » « Kihem, les mitzvot, la Torah, c'est elles qui nous font vivre. La Torah, c'est elles qui nous donnent la vraie vie, la véritable vie. » Ce n'est pas les diplômes. Les diplômes, c'est un moyen. Et ça, on arrive à la conclusion suivante. C'est qu'à force de mélanger les moyens et les buts, eh bien, on risque d'arriver à des très très grands problèmes. C'est-à-dire, je vais m'expliquer ça. Disons, tu dis, c'est quoi mon idéal de vie ? Mon idéal, c'est de devenir médecin. Et pour finir, tu deviens médecin. Mais si ton idéal de vie était de devenir médecin et que tu es devenu médecin, mais tu as un très grand problème maintenant. C'est que ça y est, c'est fini. Tu as accompli ton but. Et qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui ? Je vais exercer mon métier. Mais si c'est ça, c'est quoi le grand danger ? C'est que… ça veut dire que du coup, tu te perds toi-même parce que ce n'est pas du tout évident maintenant que tu vas pouvoir t'exprimer par ce métier. Si c'est vraiment un moyen à ton métier, et c'est comme ça qu'il faut voir le métier, il faut voir son métier comme un moyen et pas comme un but. En d'autres termes, il faudrait dire, je veux devenir infirmière parce que mon but est de sauver des vies humaines. Mon but, c'est de faire du recette. Mon but, c'est d'aider. Mon but, c'est… Et parmi tous les moyens que j'ai cherché pour exercer le but, j'ai trouvé le métier d'infirmière. Alors là, c'est très bien. Ça veut dire que tu as compris que ton métier n'était qu'un moyen, mais ton but, ton but, il est autre que le que… Et donc, ça peut changer. Un jour, tu pourras dire, je pourrais exercer le même but par d'autres moyens. Je vais vous dire plus que ça. Le métier n'est qu'une des possibilités pour exercer le but de la vie. C'est une possibilité. Heureusement que j'en ai qu'une. Parce que si c'était le seul moyen, eh bien, tous ceux qui n'ont pas un bon métier, eh bien, seraient très malheureux dans la vie. Alors que ce n'est pas du tout ça, le véritable but, c'est de pouvoir exercer ce que tu veux faire. Et ce que tu veux faire dans la vie, le but, ton idéal de vie, tu peux le faire ou par l'intermédiaire d'un métier, ou en étant à la maison avec les enfants et ta famille, ou faisant un métier différent, un métier qui n'a pas beaucoup d'importance, mais par lequel tu peux t'exprimer. Je ne sais pas si un jour je vous ai raconté l'histoire de Meir, le chauffeur d'autobus, un malade ou mime. Vous vous racontez ça ou pas ? Je vous racontais cette histoire, ça vous dit quelque chose ? Meir, le chauffeur d'autobus, un malade ou mime ? Oui. Ah, ok. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un chauffeur d'autobus qu'on appelle le psychologue de malade ou mime. Tous ceux qui montent dans le bus, ils montent pour parler avec Meir, parce que Meir c'est quelqu'un qui aide des gens, toute personne qui monte dans le bus, il lui fait un sourire, il le connaît, il lui donne des conseils, c'est quelqu'un qui a une expérience de la vie extraordinaire. Et son métier n'a aucun, pratiquement, il aurait pu être psychologue, il aurait pu être conseillé, mais il a utilisé, son métier n'est pas le but, son métier est devenu un moyen. Il a utilisé le fait qu'il rencontre des gens tous les jours, qu'il y a des centaines de gens qui montent dans le bus pour pouvoir exprimer un idéal de vie, c'est d'écouter les gens, leur parler et les aider. Ça, c'est la grande différence. Je vais vous raconter une autre histoire, une histoire dans une histoire. Je regarde uniquement, il me reste cinq minutes, mais on va quand même raconter cette histoire. Pour vous exprimer un petit peu cette ambiguïté qu'il y a entre les actes et les sens de l'homme. C'est une histoire racidique. C'est l'histoire d'un homme qui travaillait dans un magasin et qui était responsable tous les soirs d'amener l'argent à la banque. C'est-à-dire, quand il fermait le magasin, son patron lui disait « Tu prends un sac, à l'époque, tu as des sacs, tu as des pièces d'or, d'argent, et il disait tu vas l'apporter à la banque. » Et il y avait des voleurs qui avaient bien compris que tous les soirs, cet homme qui était pauvre en lui-même, qui était un simple travailleur dans l'entreprise, il faisait toujours le passage dans la rue pour apporter l'argent à la banque. Et lorsqu'ils ont compris ça, ils ont dit « Il suffit de l'attraper pour avoir l'argent, pour avoir la recette de la journée. » Et alors, ils ont trouvé une astuce pour l'attraper. C'est que sur la route entre l'entreprise et la banque, il y avait un magasin de vêtements, mais très chic. Chanel. Il y a des vêtements Chanel ? Oui. Non ? Il y a des vêtements Chanel ? J'ai inventé quoi ? Zara. Ok. Zara, c'est ça ? Zara, c'est un très beau magasin. Oui ou non ? Oui, oui. Ok, d'accord. Et alors, il lui dit, les voleurs le voient passer, il lui dit « Eh bien, tu peux rentrer deux minutes. Je voudrais que tu essayes un costume. » Il dit « Mais je ne peux pas, je suis pressé, je dois partir. » Il dit « Mais oui, c'est pour notre patron, on doit acheter un costume et tu as exactement la même taille que notre patron. » Alors, si ça ne te dérange pas, essaye le costume pour qu'on puisse voir si ça te convient à toi, ça te convient au patron. Alors, il dit « Ouais, écoutez, je ne peux pas, je n'ai pas le temps et tout, mais écoute, tu sais, on va te photographier. Quand tu seras avec le costume et la cravate, avec un costume de Chanel, eh bien, on va te faire une photo et tu pourras montrer à ta femme qu'au moins pour cinq minutes, tu étais un des hommes les plus chics de la ville. » Alors, il se dit « Ah là là, ça, c'est quand même… ça vaut la peine de… pour la photo au moins, d'essayer le costume. » Il rentre dans la cabine d'essayage et on lui apporte son costume et il met le sac d'argent par terre. Il commence à se déshabiller pour se vêtir du nouveau costume. Et lorsqu'il est vraiment en caleçon, les voleurs passent la main en toute la porte, prennent le sac avec l'argent et partent du magasin. Et lui, il voit que quelqu'un lui vole son sac avec l'argent. Il ouvre la porte en caleçon de la cabine d'essayage et il fonce. Non, pardon, il n'était pas en caleçon, il était habillé avec son costume. Il était habillé avec son costume, pardon. Son nouveau costume, son beau costume de Chanel. Et il se met à courir après le voleur. Et il veut sortir du magasin pour l'attraper. Et alors, il y a le vigile qui l'arrête et lui dit « Ah, je connais ces trucs-là. Tu as essayé de voler le costume, soi-disant. Et bien maintenant, tu vas le payer. Parce que sinon, on appelle la police et tu devras, on va t'accuser de voleur. Et du coup, il a dû trouver de l'argent alors qu'il n'avait pas du tout les moyens pour acheter ce costume. Ou alors, il a été pris par la police et envoyé en prison. Cette histoire que Rabbi Nachman nous raconte, c'est pour nous dire, voilà ce qui se passe. Lorsque, même dans un temps soit peu, tu quittes ce que tu es vraiment pour essayer de t'habiller ou de prendre le statut de quelqu'un qui n'est pas toi-même. Tu as voulu te déguiser en quelqu'un qui n'était pas toi-même. Et bien, tu vas devoir payer à la fin. Rabbi Nachman veut nous enseigner que c'est ça le problème. C'est qu'un jour ou l'autre, si on rentre, on se cache derrière le statut, un jour, quelqu'un va nous dire, voleur, tu as volé ce que tu n'es pas réellement ce que tu es. Tu n'es pas la personne et tu vas devoir payer. Tu vas devoir rendre des comptes du fait que tu n'es pas toi-même. Peut-être des choses très graves, c'est que tu vas te retrouver faisant un métier que tu n'aimes pas, qui ne te correspond pas, ou tu vas vivre à un endroit qui ne te correspond pas, etc. Il va falloir payer, payer très cher pour pouvoir les erreurs qu'on a faites de vouloir jouer, même un temps soit peu limité. Tu as voulu jouer au médecin, tu as voulu jouer marié avec un garçon qui est XY, et bien maintenant, il va falloir payer. Et du coup, c'est comme ça que termine l'histoire, et le cours aussi, c'est que tu risques de te retrouver stationné dans une ruelle à l'extérieur de la rue principale. La rue principale, c'est ta vie. Tu t'es coincé au milieu de ta vie, tu es resté coincé sans très bien comprendre qu'est-ce que tu fais là. Tu n'as pas été capable de te poser la question, mais qu'est-ce que je fais là, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, pourquoi est-ce qu'il me parle. Tu n'as pu répondre uniquement, je suis Yvan, Yvan, Yvan. Et bien du coup, tu as tout perdu. Tu te retrouves dans une petite ruelle, à l'extérieur de la ville, très loin du centre de ta vie, de la rue principale. Et tout ça parce que tu n'as pas été capable de comprendre où tu es, où tu en es dans la vie. Voilà, comme ça, c'est terminé l'histoire d'Yvan Lecocher. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Oui, merci beaucoup. Shabbat shalom. Un cours sur Shabbat. Voilà, alors on aura un nouveau cours sur Shabbat. Shabbat shalom à vous aussi. Merci beaucoup. Shabbat shalom à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501